La médecine de précision du cancer a connu une effervescence depuis 5 ans, mais en fait c'est depuis une trentaine d'années qu'elle a démarré avec l'identification de gènes clés de la progression tumorale. L'oncogène HER2 dans le cancer du sein étant un exemple, et également les gènes suppresseurs de tumeurs BRCA1, BRCA2. Et puis depuis une vingtaine d'années, on observe une augmentation rapide du nombre d'oncogènes mutés, de gènes altérés, qui codent pour des protéines que l'on peut manipuler sur le plan thérapeutique, et ce sont les fameuses thérapeutiques ciblées. Ces thérapeutiques ciblées, elles sont en nombre croissant parce qu'elles découlent naturellement du nombre de gènes suppresseurs de tumeurs, par exemple BRCA, ou d'oncogènes qui sont identifiés et sur lesquels on peut avoir une action directe ou indirecte. Les progrès de ces cinq dernières années sont tout à fait considérables. Ils sont considérables dans plusieurs dimensions. Tout d'abord, on s'est rendu compte qu'un gène n'était pas associé forcément à un cancer et donc que certaines thérapeutiques ciblées pouvaient marcher sur plus d'un cancer. C'est évidemment un développement tout à fait considérable parce que sans être universel, ces thérapeutiques ciblées, ça s'applique à un plus grand nombre de maladies que ce qu'on pensait au départ. Et puis, deuxième observation, on s'est rendu compte qu'un nombre limité pour l'instant, mais croissant, de cibles thérapeutiques, était partagé par un petit nombre de tous les cancers, tous les types de cancers, et que les thérapeutiques qui étaient appliquées étaient extrêmement actives sur une petite fraction de tous les types de cancers. C'est ce que l'on a pu appeler, le terme est compliqué, les thérapeutiques histo-agnostiques. Ça signifie tout simplement qu'on ne regarde pas le type de cancer, mais le type d'anomalie moléculaire qui est sous-jacent et que l'on va pouvoir traiter avec un médicament efficace. Et cette année à Lascaux, à nouveau, on a vu apparaître plusieurs de ces thérapeutiques agnostiques qui nous permettent d'espérer que le traitement du cancer va être, bien entendu, toujours le traitement de l'organe malade, chirurgicalement par exemple, ou avec une radiothérapie, mais également un traitement transversal à de nombreuses maladies. Le domaine des cancers du poumon, les progrès sont absolument considérables ces dernières années. On va commencer peut-être par l'immunothérapie. L'immunothérapie par anti-PD1 est venue renverser la chimiothérapie de deuxième ligne assez vite, a été associée à la chimiothérapie récemment et a été démontrée capable d'améliorer la survie dans une mesure qu'on n'avait jamais vue par rapport à une chimiothérapie classique pour les cancers bronchiques, non à petites cellules en première ligne. C'est réellement un changement majeur. La prolongation de la survie et de la survie sans progression sont tout à fait considérables. C'est un changement qui est authentiquement une révolution. Plus récemment, cette année à nouveau à Lascaux d'ailleurs, ont été identifiés des progrès similaires avec des combinaisons d'immunothérapie et de chimiothérapie, également de la cancer du poumon à petites cellules. Ce groupe a peu délaissé ces dernières années pour lequel on n'avait pas de solution thérapeutique très satisfaisante au-delà d'une chimiothérapie qui marche de manière trop transitoire. Et puis, troisième famille de maladies dans les cancers du poumon, les cancers du poumon que l'on pourrait qualifier de dépendants des oncogènes. On s'est rendu compte qu'il y avait de nombreux cancers du poumon, nombreux en type, peu nombreux en nombre chacun, puisque chacune représente une petite fraction des cancers du poumon, qui sont équipés de mutations d'oncogènes, HER1, ALK, N-Track, ROS, HER2, la liste n'est pas exhaustive, pour lesquelles on peut donner une thérapeutique, dirigée contre ce gène activé, contre la protéine codée par ce gène activé, et qui a une efficacité tout à fait remarquable. Cette année à Lascaux, cette efficacité a trouvé une traduction tout à fait extraordinaire, avec l'étude Adora, qui a utilisé un médicament de troisième génération qui bloque une de ses protéines, HER1, le récepteur de l'OGF, qui est muté dans une fraction des cancers bronchiques, et qui, lorsqu'il est donné ce traitement en situation adjuvante, c'est-à-dire préventif de la rechute, après un geste chirurgical dans les cancers du poumon de stade limité, stade 1 à 3A, en gros, améliore de manière absolument remarquable la survie sans progression, et même avec une tendance déjà, alors que l'étude a un très faible recul, sur une amélioration en survie. C'est tout à fait remarquable de voir ces progrès, et surtout la magnitude du bénéfice qui est donnée lorsque ces thérapeutiques sont appliquées de manière précoce. Pour le cancer du poumon, c'est un terrain d'investigation qui a été extrêmement riche ces dernières années, et sur lequel on continue à faire des découvertes tout à fait extraordinaires, et qui changent, qui transforment la survie et le taux de guérison des patients. Oui, il y en a une qui m'a particulièrement intéressé. L'étude en elle-même est une étude randomisée. Elle a été présentée en séance plénière. Elle a été présentée par un Français, Thierry André, et c'est une étude qui est la suite d'une série d'études de phase 2 dans une famille de cancers, qui sont les cancers du côlon, les cancers colorectaux, un sous-groupe particulier, les cancers équipés de mutations, des gènes de réparation, que l'on appelle, peu importe le nom des gènes, mais qui confèrent à la cellule tumorale des altérations de l'ADN tout à fait spécifiques. Il y a plein de mutations, pour faire court. Ces mutations sont reconnues par l'intermédiaire des protéines pour lesquelles elles codent comme des protéines étrangères et sont susceptibles d'être reconnues par le système immunitaire. Quoi qu'il en soit, le cancer du côlon, du côlon en rédurectum, en règle générale, est plutôt résistant, voire très résistant à l'immunothérapie, sauf ce groupe-là. Simplement, comme c'est un sous-groupe qui est assez limité, on a vu jusqu'à présent que des études sans bras-contrôle testant l'immunothérapie chez ces patients et retrouvant des signaux d'activité assez remarquables en termes de taux de réponse et de survie sans progression. Cette étude qui a été rapportée par Thierry André en session plénière, on a voulu étudier une comparaison de chimiothérapie cytotoxique qu'on donnerait traditionnellement pour ce groupe de maladies à une immunothérapie dans une étude comparative directe, une étude randomisée. Et la conclusion est assez claire, même si pour l'instant les différences ne sont pas nécessairement très visibles en survie globale, la différence en termes de survie en progression est absolument majeure puisque la chimiothérapie est battue à pleine couture avec une réduction du risque de progression qui est plus de la moitié, un hazard ratio aux alentours de 0,5, avec l'immunothérapie. Donc, on parle bien d'une révolution qui est, on prend un cancer qui est traditionnellement résistant à l'immunothérapie, un sous-groupe, et dans ce sous-groupe-là, l'immunothérapie bat à plate couture la chimiothérapie en termes d'efficacité thérapeutique. C'est tout à fait remarquable. Ce qui est aussi remarquable, c'est qu'en fait, même si cette étude le démontre magnifiquement et de manière tout à fait rigoureuse, la lecture des études de phase 2 le disait déjà, mais on n'avait pas su, avec des études de phase 2, convaincre les autorités de santé pour obtenir un remboursement de ce médicament, en tout cas en Europe et en tout cas en France. On peut penser qu'avec cette étude, les choses vont rapidement être corrigées. C'est important parce que ça fait quand même jusqu'à 10-15% des cancers colorectaux. C'est un nombre significatif de malades qui vont pouvoir bénéficier d'une thérapeutique qui est là encore transformant. Donc un coup de cœur qui n'est pas chauvin, même si le premier auteur est français. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.